Musique Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Rollist TV. Aujourd'hui je vais vous parler des jeux de cartes, des jeux de cartes dans le jeu de rôle. Donc ça peut être tant bien sur les mécaniques comme All Traits ou les Lames des Cardinales ou bien des jeux qui se sont adaptés, qui sont légèrement transformés comme Warhammer qui est passé complètement du côté obscur de la force et Pathfinder qui inclut doucement des cartes dans son système. Et donc d'un point de vue mécanique, les cartes sont apportées beaucoup. C'est pas quelque chose de nouveau mais ça ressort un petit peu des abysses. En fait ça rediscute la position du maître du jeu sur la table puisqu'il n'aura plus toutes les clés en main pour mener la partie mais les joueurs auront quelques outils pour remettre en cause son autorité pour le plaisir du jeu évidemment. On va se séparer du TG-CM et aussi du lynchage de MJ quand quelque chose ne se passe pas bien. C'est pas toujours sa faute, c'est souvent aussi la faute des joueurs. Plus poussé encore, les jeux qui mettent les cartes comme soutien et non comme mécanisme qui vont donc remplacer certaines parties ou voire la totalité des feuilles de perso et qui vont permettre aux joueurs vraiment beaucoup de choses et aux MJ de se dispenser d'apprendre les règles. En quoi tout cela peut aider le jeu ? Et bien d'abord on va voir du côté du meneur qui va sûrement impulser l'idée d'incorporer ce nouveau système. Et donc pour le meneur, ça va lui diminuer sa charge de travail, de préparation surtout, puisqu'il n'aura plus besoin de connaître par cœur les règles du jeu, il n'aura plus besoin de réviser les règles concernant certains traits spécifiques liés aux joueurs, liés à leur montée de niveau, vu que les joueurs ont souvent une carte qui résume leur aptitude et leur permettront d'avoir une idée des forces. Double avantage puisque les joueurs ne casseront plus les pieds pour des règles et en plus ça permet que les joueurs aient une notion de leur puissance par rapport à ce qui se passe autour d'eux et sur l'ambiance ça peut vraiment être intéressant. On pourra donc faire de l'horrifique facilement sur des jeux comme Warhammer et Pathfinder et notre tueur de troll ne foncera pas dans le tas bêtement en pensant qu'un ogre-rat est facile à tuer. Ensuite, du côté des joueurs, ça va être plus facile pour eux de prendre en main l'univers puisqu'ils auront du matériel pour se l'approprier et ça va franchement leur simplifier la tâche puisque un bon joueur est censé connaître l'univers dans lequel il joue et aussi ils vont pouvoir laisser de côté la partie règles, le côté complexe, pour se concentrer sur le roleplay vu que les règles seront facilement accessibles et elles vont être sur les cartes. Et enfin, pour le plaisir de jeu, les phases de combat et les phases de règles sont donc plus fluides. Il est plus simple aussi de faire de l'initiation. Personnellement, j'en fais beaucoup donc j'apprécie beaucoup ce genre de choses. Et les actions gagnées en cohérence et les conflits sur les points de règles sont très vite réglés. Les cartes ayant toujours raison sur les règles souvent ça permet de simplifier beaucoup de situations. Et quels sont les côtés négatifs de ce système ? Tout d'abord le prix, c'est excessivement cher. Pour donner un exemple, la gamme Warhammer, le nouveau système, vous en avez environ pour 200 euros pour avoir tout. Donc c'est assez cher pour du jeu de rôle qui est censé être un jeu où on raconte une histoire. Donc c'est quelque chose de vraiment difficile. Mais la solution à cela, c'est que vos joueurs investissent avec vous. Il n'y a pas de raison, ils font aussi partie du jeu et que c'est un bel espoir qu'on a tous et que nos joueurs investissent dans des livres. Ensuite, un autre problème qui est plus de l'ordre du jeu lui-même c'est que les joueurs vont parfois se sentir oppressés par ces règles omniprésentes et parfois les idées des joueurs vont s'écraser sur le mur des règles. Et c'est un peu dommage. On va mettre un peu de côté l'improvisation et aussi les idées spontanées puisque ça va sortir des règles, ils vont vite se rendre compte qu'ils ne peuvent pas ou ils vont penser qu'ils ne peuvent pas à cause des règles. et ils vont eux-mêmes se brider. Donc c'est là quelque chose de très vraiment difficile. Et ça peut même parfois briser les côtés dramatiques puisque en tant que meneur, vous racontez un moment assez incroyable ou quelque chose de touchant et vos joueurs vont dire « Ah mais non, j'ai la carte magique qui permet de sauver la princesse, elle ne se fait pas bouffer par le dragon. » ça peut casser vos effets dramatiques. Et en plus, vu que toutes les règles sont devant les joueurs, vous ne pouvez pas les flouter sur une règle en disant « Mais non, mais c'est la règle sortie dans tel supplément. » Ils ont toutes les règles devant eux, donc ils peuvent vous piéger. Mais on peut toujours se retrancher derrière nos écrans pour tricher sur les jets de dés. Donc on a toujours ça avec nous. Pour l'avoir testé à plusieurs reprises avec plusieurs personnes différentes, donc des personnes qui ont très peu joué aux jeux de rôle à ceux qui ont fait 20 ans de jeux de rôle derrière eux et avec plein de parties différentes sur des jeux différents. Je trouve que ce système est très intéressant, il amène beaucoup de choses, une satisfaction au niveau des joueurs, les joueurs qui voient les cartes, qui comprennent le jeu, qui s'approprient le jeu, c'est quelque chose de très intéressant. Les défauts peuvent être évités en étant vigilants. Il suffit de ne pas laisser les joueurs prendre le contrôle, par exemple via les règles, et en tant que meneur dire « je raconte une histoire, je veux aller au bout de mon histoire, donc on va faire un floutage sur ces règles ». Et donc ce défaut est facilement évitable, mais le vrai défaut du prix doit amener un nouveau moyen de financement de ces jeux et un nouveau moyen de partager ce jeu. Qu'est-ce que ça va se maintenir ? Est-ce que c'est un effet de mode ? Est-ce que c'est quelque chose qui va disparaître d'ici deux ans et toute ma gamme Warhammer va me servir à rien et prendre la poussière dans mon armoire ? On le saura d'ici 4-5 ans. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur Roliste TV.